Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a contribué à la création de notre programme « Mémoire des communautés d'Israël » et elle est membre du groupe du Centre Fingler de recherche de la Shoah au sein de l'Université Paris-Lanne et elle a beaucoup travaillé sur l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord au XXe siècle, l'intégration en Israël et aussi les rencontres entre les Juifs du Maghreb et les Juifs d'Israël et du reste du monde. Elle a beaucoup travaillé sur Hélène Cazès Benatar, elle a beaucoup publié d'articles, elle a été l'une des premières chercheuses à s'intéresser au personnage de Benatar et elle travaille avec nous depuis le début. Je la remercie infiniment d'être venue aujourd'hui. Alors merci au professeur Chaim Saadon qui m'a invité à participer à ce congrès important aujourd'hui. Je remercie aussi El Datsillon qui coordonne toutes les recherches de documentation sur le judaïsme d'Afrique du Nord au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il a tellement travaillé. Je remercie aussi les interprètes qui travaillent en ce moment et à tous ceux qui ont tant fait pour ce congrès. Après deux intervenants qui ont déjà parlé d'Hélène Cazès Benatar, j'ai l'impression que sa biographie n'a tout de même pas encore été très développée. On ne sait pas quand elle est née, comment et je vais essayer d'ajouter des détails biographiques au cours de mon exposé. Cela fait plus de 40 ans que je travaille en tant que chercheuse à mieux connaître Hélène Cazès Benatar depuis ma maîtrise que j'ai déposée une année après sa mort en 1979 et jusqu'à ce jour. Tout a commencé quand j'ai vérifié le contenu de dizaines de cartons remplis de notes, de dossiers qui en fait permettent de connaître son activité pendant la guerre. Son activité en faveur des réfugiés, surtout juifs, mais pas seulement. Tous les réfugiés qui fuyaient l'Europe en guerre et qu'elle a accueillis dans les années 40. En fait, on peut trouver une donation du nom de Benatar au archive central de Jérusalem sur le peuple juif. Et deux ans avant sa mort, Hélène Cazès Benatar a déposé tous ces documents. On peut se demander comment une femme a agi dans un domaine qui était réservé auparavant aux hommes et comment elle s'est imposée dans sa communauté et dans la société, comment elle a pu alors exploiter des réseaux personnels, sociaux, professionnels. à la fois au niveau régional et au niveau international, en faveur des réfugiés. Comment elle a créé de nouveaux réseaux ? Est-ce que sa stratégie de sauvetage est spécifique de ce que font les femmes en général ? Est-ce que c'est parce qu'elle était une femme qu'elle a agi ainsi ? Bon, récemment, je travaille encore plus sur les relations entre le monde juif et le monde non-juif, entre les juifs locaux et les juifs du monde, entre les sionistes et les non-sionistes. Et je dois dire que c'est par Hélène Benatar que le judaïsme américain des États-Unis s'est intéressé à ce qui se fait aux communautés juives d'Afrique du Nord et s'y est impliquée. Durant la guerre et après la guerre, elle a développé des réseaux de communication entre les divers groupes et au cours de ce congrès qui marque la mémoire internationale de la Shoah, le fait de parler de Hélène Benatar nous permet de mettre l'accent sur les activités, et notamment ses activités, durant les années 40, parce qu'on commence aujourd'hui à reconnaître l'importance et l'ampleur de son activité. Je voudrais placer ces cinq années d'activité personnelle dans un contexte plus large, c'est-à-dire sa vie en général, parce que c'est une personnalité passionnante. Et on vient d'entendre le professeur Suzanne Miller et le professeur Rafi Yisraeli nous parler d'elle. Et nous savons qu'il y a eu d'autres recherches. Le professeur Benzadon, d'autres ont déjà évoqué les questions que les chercheurs ont commencé à mieux connaître et à développer. Alors tout d'abord, Pourquoi découvre-t-on Hélène Benatar aujourd'hui ? Chaque fois que j'ai parlé d'Hélène Kazès Benatar, j'ai toujours souligné le fait qu'elle était méconnue. Et je m'étonnais. Comment se fait-il qu'une femme qui a tant fait n'ait jamais évoqué, ni lorsqu'on parle de la Shoah, ni lorsqu'on parle du judaïsme du Maroc, ni de la communauté de Casablanca ? Maintenant, la question est inverse. Pourquoi est-ce maintenant qu'on met l'accent sur Hélène Kazès Benatar ? Bien sûr, il y a un réseau, une confluence de raisons. Première chose, les archives sont aujourd'hui beaucoup plus accessibles. On a dit tout à l'heure que ces archives personnelles se trouvent aux archives centrales du peuple juif à Jérusalem. Et une grande partie a déjà été scannée, envoyée au musée de Washington aux États-Unis, si bien qu'on connaît beaucoup mieux ses propres archives. Mais ce n'est pas tout. Elle a été active pendant 15 ans, plus ou moins, avec le joint. Et il y a des archives du joint qui ont été scannées. Et une grande partie de ces archives du joint scannées peut, avec ses pantoufles, chez soi, consulter ces archives scannées. Et donc, on peut, comme l'a dit le professeur Miller, avoir accès encore à bien d'autres archives, si bien qu'on connaît de mieux en mieux les documents. Et vous savez que les historiens ont besoin de documents pour pouvoir écrire. Auparavant, on disait, on n'a pas les documents. Aujourd'hui, évidemment, on ne peut plus dire cela. Il y a beaucoup de documentation. Et il reste même des archives non exploitées, comme par exemple les archives des Quakers aux États-Unis, les Amis d'Israël, elle a travaillé, je parle toujours d'Hélène, étroitement avec ces organisations. Une partie de ces archives ont été scannées. Et une fois encore, on peut trouver des documents non scannés, et si on se donne la peine d'aller dans des archives où se trouvent des notes de travailleurs qui l'ont connu, ont travaillé avec eux. Alors, en ce qui concerne les recherches sur les Juifs d'Afrique du Nord, on sait que des dizaines, parfois des centaines d'articles sont publiés chaque année. Et je ne parle que des Juifs d'Afrique du Nord durant la Seconde Guerre mondiale. Cela fait deux ans que les écrits se multiplient. Il y a des livres, comme ceux de Riva Specter Simon, qui a écrit sur les Juifs d'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, dans le livre de Rafik Yisraeli, d'Omer Brown, de Sarah Stein, et le professeur Dan Michman et Chaim Saadon, ont réuni les actes du premier congrès qui a été organisé sur les Juifs d'Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un congrès qui a été organisé dans ses murs en 2018. Moi, je ne peux pas tout publier, puisque je vous l'ai dit, il y a des centaines d'articles. Alors, cela nous ouvre de nouvelles voies de réflexion, mais aussi à des conclusions nouvelles. Et si l'on veut décrire les tendances de la recherche en cours et des changements qui ont été introduits dans la prise de conscience publique de l'activité d'Hélène Cazès-Benatar, il faut dire, attendez, je suis en train de chercher mes notes, que dans le domaine des études genrées, dans l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord, de l'Afrique du Nord et de la Shoah, de l'Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale, des Juifs qui sauvent des Juifs. Ce sont des domaines de recherche contemporains. Et toujours, le nom d'Hélène Cazès-Benatar y figure. Et on doit se poser la question des stratégies d'activité d'Hélène Benatar, de sa spécificité en tant que femme, du fait qu'elle a d'une part été mise à l'aide-carre en tant que femme, mais aussi de par sa personnalité exceptionnelle et ses activités mises en avant. Et puis, elle a eu des relations avec la France, etc. Et la recherche s'intéresse donc de plus en plus à elle, mais la prise de conscience du public concernant Hélène Cazès-Benatar a déjà été soulignée par le directeur général de Yad Ben Sui. Et aujourd'hui, je cherche toujours mes notes, on la connaît beaucoup mieux. Un troisième thème relativement récent dans la prise de conscience publique est la reconnaissance et aussi les hommages qui sont rendus à des Juifs, qui ont sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous savez qu'on a beaucoup honoré les Justes parmi les nations, mais aujourd'hui, lors de la journée du souvenir de la Shoah, en 2020, Hélène Benatar a reçu une décoration posthume de Juive qui a sauvé des Juifs durant la Shoah. C'est le Centre mondial du Bnébrite qui décerne depuis 2011 ce genre de document du mérite d'hommage officiel des Juifs. Et cela, bien entendu, contribue à son image, à la fois à une meilleure connaissance de sa vie et aussi à l'hommage qui lui est rendu. Quand j'ai parlé avec le docteur Abraham Roulet, qui avait soumis son nom à la commission du Bnébrite, il a dit que sa nomination proposée a immédiatement été acceptée pratiquement par tous, et on a souligné son importance énorme. Je crois que le fait qu'elle a été reconnue immédiatement est aussi dû au fait que c'était une femme, parce que c'est de bon ton aujourd'hui de souligner l'importance de l'activité des femmes. Et puis, cela permet de souligner l'activité qu'elle a accomplie et qui trouve encore des surjons dans l'actualité. Nous avons entendu déjà beaucoup de choses sur elle, et je ne vais pas trop me répéter ce qui a été dit, mais qu'est-ce qu'on sait d'elle ? Le professeur Suzanne Miller en a un peu parlé. C'est une femme, Nelly, Hélène. Qui était cette femme qui a tant préservé son intimité, qui n'a pas cherché à se faire connaître dans les gros titres des journaux ou dans la vie publique ? Elle n'a pas été reconnue. Elle a beaucoup agi dans les coulisses pour résoudre des problèmes difficiles, et elle avait des capacités absolument extraordinaires. Elle a su se faufiler dans le labyrinthe administratif en tant que spécialiste des questions sociales, etc. Elle connaissait par cœur toutes les lois de l'époque et a su exploiter tous les créneaux laissés libres pour justement sauver des juifs ou des réfugiés en général. Elle était une femme déterminée et particulièrement sensible. Aujourd'hui, ces mots ont pris d'autres connotations, mais pour son époque, c'était une femme déterminée et sensible avec une sorte de boussole éthique, et elle ne supportait pas les injustices. Elle a toujours vécu selon le principe tous les juifs sont responsables et solidaires les uns des autres. Et on voit ces valeurs s'exprimer dans sa correspondance qui nous éclairent sur elle. Et je cite, « J'ai eu l'honneur de rencontrer Adam Benatar ». C'est une Américaine qui a travaillé en Afrique du Nord au nom de l'institution américaine ADASA au sein de l'UNRA, qui est une organisation internationale créée en 1943 par les Alliés en Afrique du Nord. Eh bien, cette femme a écrit au Joint en novembre 1944 et elle écrit, « C'est une femme exceptionnelle. » Elle est petite de taille, un peu ronde, avec un regard extraordinaire et rayonnant. Nous l'avons vu travailler avec les réfugiés sans arrêt, du petit matin jusqu'à 22 heures et parfois jusqu'à minuit, je saute encore. Et, suite de la lettre, étant donné qu'elle est une avocate réputée, elle aurait pu continuer, mais en fait, elle travaille comme assistante sociale et elle est à la fois crédible, elle est intègre et tout ce qu'elle fait, tout son comportement le reflète. Et le fait de l'avoir rencontré a été pour moi un véritable privilège. Le docteur Joseph Schwartz, on l'a déjà cité, il dirigeait le centre européen du Joint, a su apprécier sa contribution et ses capacités au long des années. Il était un fervent défenseur d'Helena et on a déjà cité, c'est Chaim Saadon qui a déjà cité l'importance de son travail au sein du Joint et des nombreuses rencontres qu'il a eues avec ce témoin privilégié du Joint en vue de rédiger son livre. En 1943, deux ans après que Benatar ait créé un lien avec le Joint, Schwartz raconte qu'il a été pour la première fois sur place en Afrique du Nord et je cite maintenant, ce rapport n'aurait pas pu être complet si je n'avais rendu hommage à l'activité bénéfique et couronnée de succès de Hélène Cazès-Benatar. Bon, là, je ne veux pas parler des débats, des conflits qui ont tout de même opposé Hélène Benatar au Joint. Je laisse tomber parce qu'en fait, il dit que cette femme était capable, elle avait des talents d'organisation tout à fait exceptionnels. Elle a été l'une des toutes premières avocates, avocats en général et avocates en particulier, au Maroc et elle s'est occupée à ce titre pour sauver les réfugiés. Évidemment, au moment de Vichy, elle a été limogée puisqu'elle était juive et elle n'a plus pu assumer sa profession d'avocate. Mais elle a continué en tant qu'avocate, de par ses talents d'avocate, à défendre les réfugiés. Et donc, elle mérite le respect des hommages et la communauté locale la connaît et la lui est reconnaissante. Le fait que Schwartz ait parlé de ses talents administratifs et qu'il parle d'elle comme quelqu'un qui conserve du matin au soir son tempérament actif et intègre fait que ce n'était pas toujours facile de travailler avec elle. Il y a eu aussi les liens avec les Quakers. J'en ai déjà parlé. Il y a eu parmi les Quakers un ami fidèle de Hélène Benatar. Il dit, bien sûr, elle avait des défauts, mais elle est capable de t'en faire et elle fait un travail extraordinaire et complet. Et donc, j'accepte que de temps en temps, elle s'énerve ou qu'elle exagère. Sur ces points, je vous recommande le livre de Susanne Miller, Heure de gloire, où le professeur Miller décrit des rencontres entre Hélène, Cazez et diverses personnalités. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec toutes les conclusions du professeur Miller dans son livre, mais ça vaut la peine absolument de lire tout ça. Très souvent, Hélène constituait le seul membre actif du comité de sauvetage des réfugiés juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, elle était en fait à la fois la directrice qui prenait toutes les directions, elle était l'agent de liaison avec le joint. Donc, elle n'a pas travaillé directement pour le joint, mais elle était en contact avec le joint et il arrivait souvent qu'elle refuse l'autorité de ces hommes venus d'Amérique représentant le joint et qui prenaient des décisions alors qu'ils venaient poser le pied pour la première fois sur le sol d'Afrique du Nord. Elle, elle connaissait les besoins locaux, elle savait comment elle pouvait contacter et en plusieurs langues. Elle était multilingue des personnalités. J'ai eu la chance de pouvoir discuter à de nombreuses reprises avec son gendre, le mari de sa fille qui vivait dans la banlieue parisienne et jusqu'à sa mort il y a un an et demi. J'ai beaucoup discuté avec lui. Il ne l'a connu qu'à la fin des années 40. Il l'appelait Mame, Madame. Et il a même écrit sa biographie pour les membres de sa famille, donc une biographie privée. Il a décrit ses activités mais aussi ses déceptions. Et c'est maintenant le petit-fils d'Hélène Benazard avec qui je suis en contact. Et ce petit-fils vraiment s'investit entièrement pour faire connaître cette femme déterminée, un tempérament très affirmé qui était animé par une véritable pulsion interne qui s'occupait chaque jour bien sûr de ses propres enfants mais qui dans son comportement n'était pas très chaleureuse même vis-à-vis de sa famille. Son amour était très conservé, était resté muet, si vous voulez. Mais elle était très pleine d'amour. J'ai aussi rencontré énormément de rescapés juifs passés par le Maroc ou nés au Maroc et chaque fois je dis si quelqu'un a connu Hélène Benazard ou a connu quelqu'un qui a connu Hélène Benazard, merci de me le signaler ou merci de prendre contact avec eux pour que je puisse les rencontrer et les interroger. Et j'essaye de réunir tous les témoignages et je voudrais ici soulever quelques thèmes essentiels dans son activité. Une partie des sujets est directement liée à la seconde séance de ce congrès et je suis convaincue que ces conférences de la seconde partie nous enrichiront beaucoup. Alors j'ai dit qu'aujourd'hui on travaillait beaucoup plus dans les études de genre. Le fait qu'elle ait été une femme en plus c'était une veuve la plupart du temps de sa vie elle a été veuve elle a eu un statut social très important dans le monde de petits bourgeois en tant qu'avocate et puis elle était très impliquée dans les réseaux sociaux professionnels organisationnels et elle a cherché à établir la justice puisqu'elle voulait faire appliquer les droits humains et elle prenait une responsabilité personnelle dans chacune des causes qu'elle défendait. Et puis c'était une femme sioniste. Hélène Casas Benaktar n'est pas née du jour au lendemain dans ses activités en faveur des réfugiés au moment où elle s'est installée à Casablanca. Et on ne peut pas dire qu'elle a cessé d'être active après la guerre. Il suffit de lire tous les cartons qu'elle a donnés aux archives qui existent aujourd'hui à Jérusalem pour se rendre compte de son activité infatigable même après la guerre. Et les chercheurs ne s'y sont pas encore intéressés ni même d'ailleurs à ces activités avant la guerre. Et je pense que quand le professeur Chetrit et le docteur Gage prendront la parole dans la seconde partie de notre congrès ils y feront référence. Moi, il me reste peu de temps et je vais donc me consacrer cinq minutes seulement. Je vais surtout parler de l'aspect du sionisme et de son soutien à l'État d'Israël. Le premier dossier que j'ai étudié dans les archives m'a fait découvrir des invitations qu'on lui a adressées dans les années 30. Il s'agissait de la Vizzo les femmes de Palestine et on sait qu'elle a été la créatrice d'une succursale de la Vizzo à Casablanca. Et donc, dans les archives sionistes en général, on peut trouver des détails mais pas suffisamment sur son activité au sein de la Vizzo dans les années 1930. Bon, je saute. Elle a aussi été importante au Keren Kayemet. On trouve certains de ses dons au Keren Kayemet. Elle a aussi été active au sein de la communauté juive de Casablanca et on l'a décrit comme l'une des personnes les plus importantes parmi les réformés nationaux au Maroc et les activistes sionistes et il faut étudier toute son activité dans ce contexte idéologique et social. Et encore une fois, on en entendra plus cet après-midi. C'est par l'intermédiaire de la Vizzo qu'elle a pris contact avec des femmes juives sionistes de France, d'Angleterre. Ah, là je viens de sauter, mais c'est un des documents qu'on a pu trouver sur sa participation à la Vizzo en 1935-1937. Quand les réfugiés sont arrivés au Maroc par Marseille ou par Lisbonne ou d'autres pays d'Afrique du Nord, ils se sont installés à Casablanca. Quand ils sont arrivés à Casablanca, elle n'était pas du tout étonnée, elle a su immédiatement relever le défi, trouver des solutions aux problèmes des réfugiés. Et quand la guerre a éclaté, l'essentiel de l'activité sioniste a dû être stoppée, mais elle s'est poursuivie clandestinement. Et il y a eu des réactions clandestines de la résistance en Afrique du Nord contre la présence nazie et la politique nazie. Et tout cela a créé, bien entendu, une instabilité politique qui a influencé la situation des Juifs. Quand on a commencé à s'occuper des réfugiés en Europe, Hélène Casas a également participé aux activités des alliés pour les réfugiés. Et puis à Udjda, en 1948, Benatar s'est rendu à Udja pour pouvoir aider les Juifs qui ont été victimes d'un véritable pogrom et elle a travaillé dans de nouveaux domaines parce qu'elle s'est dit que les Juifs ne pouvaient plus rester dans des lieux où on les persécutait ou on les massacrait. Elle les a poussés à partir s'installer en Palestine contrairement aux idées propagées par l'Alliance israélite universelle. Elle a donc mis l'accent sur, non seulement dans son activité particulière mais dans ses activités avec le joint, à améliorer la santé des réfugiés, à leur octroyer une éducation professionnelle, etc. Encore une fois, je n'ai pas envie de parler des conflits qu'elle a pu avoir avec certains émissaires envoyés directement de Palestine et en fait, elle est devenue la porte-parole des Juifs d'Afrique du Nord dans des congrès internationaux, si bien qu'on la voit. Bon, elle n'est pas la seule femme mais une des rares femmes qui occupe des postes importants et elle est devenue par la suite, elle a continué d'écrire, d'envoyer des rapports et la presse juive américaine les a cités et là, on voit que l'article publié dans le Jewish Cruterium s'appuie sur un rapport de Hélène Cazez envoyé de Paris lors de la rencontre dont je vous ai parlé où elle a été tellement découverte en fin de compte par les envoyés américains qui ne savaient pratiquement rien de l'histoire du judaïsme maghrébat. En collaboration avec l'agence juive et la répartition des fonctions, elle a travaillé à faire monter en Israël des Juifs d'Afrique du Nord et il faut souligner son action à Tripoli en 1948-49. Elle est arrivée en Libye après des pogroms qui ont eu lieu en 1948 en Libye et donc elle a contribué à accélérer le mouvement d'immigration vers Israël et elle s'adresse au directeur de la communauté à l'Irgun etc. Et elle reçoit elle a réussi finalement à faire s'occuper d'enfants de vieillards et de malades pour activer leur immigration mais d'abord leur guérison sur place. Et j'en ai trouvé des traces dans les archives sionistes en italien en anglais et j'attends de plus travailler sur les archives du joint parce que le joint a commencé à scanner les documents sur Tripoli et je sais que le joint avait en fait financé la création d'une maison du joint à Tripoli et qu'on n'y trouvait rien dans ces archives. Mais c'est seulement maintenant qu'enfin on scanne et on trouve dans les archives. Maintenant, j'ai trouvé des documents, des photos que des historiens ont découvert dans les cartons déposés par Hélène Cazez à Washington. ceux qui ont pu aller rendre visite à des prisonniers dans les camps de travail, ce qui est une histoire à part, ont découvert que c'est elle qui a fourni au joint cette idée que dans cette période d'instabilité politique, il fallait finalement presque abandonner et détruire les villages, les mêlats, d'Afrique du Nord où les Juifs étaient en danger et elle les a poussés à aller en Israël. Dans les années 50, on peut dire qu'Hélène Benatar et le joint se sont séparés. Schwartz, qui parlait beaucoup d'Hélène Benatar, l'a présentée à l'appel juif unifié. Il l'a présentée comme une héroïne qui a sauvé des réfugiés. Elle a été invitée à prendre la parole sur la situation des Juifs en Afrique du Nord qui s'étaient installés en Israël, en Palestine, mais aussi en Israël. Et là encore, tous ces documents sont perdus, en tout cas, ne sont pas perdus, mais ne sont pas scannés, donc ne sont pas accessibles. Ce qui est accessible maintenant, c'est peut-être deux petites coupures de presse, mais même pour trouver ces conférences, l'évocation de ces conférences, il m'a fallu feuilleter énormément de journaux qui ne sont pas encore étudiés. Et je saute et j'arrive à ma conclusion parce que je vois que Chayim est très, très stressé. et je l'ai dit, cet appel, tous les Juifs sont solidaires les uns des autres, cette valeur qu'elle a appliquée en tant que jeune femme, puis tout au cours de sa vie, en collaboration avec son époux quand il était vivant, en collaboration avec la communauté juive de Casablanca, on a vu ce principe mis en application par elle. Les années de guerre ont représenté le pic de sa réalisation, de son activité, mais on peut dire que c'est une femme qui a travaillé non seulement pour le bien-être des individus, mais aussi pour défendre les droits de l'individu. Elle a trouvé des moyens non conventionnels pour établir une communication entre des individus et les organisations. Et ça, c'est grâce à ses aptitudes organisationnelles, mais aussi grâce à toute l'expérience qu'elle a pu réunir au cours de la guerre sur ce thème du sauvetage des réfugiés. En dépit des conflits, des débats qu'elle a pu avoir, mais elle avait une telle énergie, un tel dévouement, un tel courage qu'elle a pu aller au bout de sa tâche. Et c'est une femme dirigeante et ses mêmes qualités définissent les femmes dirigeantes. Mais Ben Attar est exceptionnel à cause de l'ampleur de son activité dans les hautes sphères de la direction des communautés. et elle a travaillé avec la plupart des organisations en faveur des réfugiés et des juifs et elle n'a jamais économisé ses forces, ses heures de travail. Elle a été efficace, fidèle à ses objectifs, pratiquement dans chaque domaine. Elle a souvent agi dans les coulisses et la puissance de son activité n'a pas diminué quand elle travaillait loin des projecteurs. Au contraire, dès les années 40 et 50, elle s'est occupée de son travail professionnel. Elle a sacrifié sa vie privée au profit de ses objectifs. Bien sûr, en tant qu'avocate, elle avait des relations, elle avait un statut social, elle avait des parents et un mari qui étaient connus aussi et donc elle a pu avoir directement des contacts avec les dirigeants, notamment de la communauté juive. Évidemment, en tant que veuve dans une communauté conservatrice, les veuves n'ont pas le même statut social, mais elle est tout de même considérée, elle est restée considérée comme une femme importante. Au joint, néanmoins, on l'a considérée comme une contributrice locale et pas comme une figure majeure du joint. Elle avait des ouvertures sur l'Occident et cela lui a permis d'avoir des contacts précis avec les communautés juifs d'Amérique et les a mis en contact avec les dirigeants marocains. Est-ce qu'elle était sioniste ? Tout dépend de ce qu'on appelle sioniste. Elle a évidemment agi en faveur de l'immigration et en faveur du nouveau pays, Israël, et elle s'est toujours préoccupée des individus dont le destin était le plus misérable. en 1979 à l'âge de 80 ans, elle est morte à Paris et dans le cimetière juif de Paris, on peut lire sur sa pierre tombale à notre mère, femme légendaire qui secourut toutes les détresses. Je crois que ses inquiétudes et sa préoccupation pour les réfugiés et je le répète, pas seulement juif, aussi non-juif, a dépassé son activité de femme. On peut dire qu'elle a vraiment réalisé ce principe. Tous les juifs sont solidaires, juifs femmes et juifs hommes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Dr. Michael Benyakov pour cette perspective qu'elle nous a présentée, qui nous a fait passer depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à ce qui ne sera pas moi. impressionante que celle qu'on ait jusqu'à maintenant. Merci à tout le monde. Merci à vous.